10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et E-Télé. Au soir du premier tour, il faudra regarder l'ensemble des situations. Moi je souhaite qu'on ne soit pas confronté à cette situation et je le redis, la meilleure façon c'est d'assumer ce qu'on est. Et de porter nos valeurs et nos propositions. Est-ce qu'il faudra vous maintenir ? Est-ce qu'il faudra fusionner ou est-ce qu'il faudra vous retirer ? Fusionner, je n'y crois pas, une seconde, mais là où il y aura un risque majeur d'avoir le Front National à la tête de ces régions, il faudra se retirer. Mais je ne souhaite pas qu'on soit dans cette situation-là et pour ne pas être dans cette situation-là, il faut affirmer notre projet, nos valeurs et combattre le Front National sur son terrain. Sur le terrain des valeurs aussi. Parce que si on abdique ce terrain-là, on leur laisse la place ouverte. Et on ne fait pas en sorte que ceux qui seraient tentés par un vote de gauche, un vote progressif, viennent et se déplacent pour sûr. Ce qui veut dire que pendant 6 ans, si tel est le cas, que vous venez d'évoquer, si tel est le cas, il n'y aurait pendant 6 ans aucun socialiste dans les exécutifs régionaux. Oui, moi vous savez, je pense qu'il faudra se poser la question au soir du premier tour, mais je préfère aucun socialiste dans un exécutif plutôt que le Front National à la tête de ces exécutifs. 10h-11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et E-Télé.